C'est un peu plus que je ne peux pas me demander. Je ne peux pas se dire que je ne peux pas me demander. Il y a un moment superbeur qui est un peu plus que je ne peux pas me demander. Non, non. Allez, passons. La vérité est celle-là. Là, Adam te dit la voix qu'il y a une vérité. C'est vrai que tu n'as pas de me demander. Mais ce n'est pas ça la raison. La raison, tu aurais dû être direct avec Dieu. Et dire, Seigneur, c'est vrai. J'ai péché contre toi. J'ai désobéi à ta parole. J'ai mangé le fruit du vendu. J'ai transgressé ta loi. Je ne me tiens plus sur ton terrain où tu m'avais passé. Là, il aurait dit la vérité. C'est pourquoi la Bible dit Celui qui cache ses péchés ne peut pas grandir. Mais celui qui les amoureux, qui les délaisse, il en tient quoi ? Miséricorde. Quel Dieu d'amour et de mézéricorde qui est le nombre. Donc, au cap à semenar, au cap à semenar, parli, parli, dites-moi la vérité. Sois lo que sois. Et si tu as faites une falte, me la trompetes. Et si tu as fait une falte, me la trompetes. Et si tu as fait une falte, me la trompetes. Alléluia. Oui, mais il dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. C'est comme un camp d'espérance. Celui qui cache, il ne grandit pas. Il reste comme les gens débiles. Mais celui qui avoue il reste, il en tient miséricorde. Et ce soir, la grâce et la musique écorde elle est pour l'église d'Aine, dont moi le premier. Bien. Bien. Et c'est vrai qu'il fait chaud à l'Orient. J'ai été à l'Israël, j'ai passé neuf jours en 99. C'était l'Ireel, il faisait chaud. C'est vrai. Donc, par la vie, nous pouvons trouver le sommeil. Il se lève et il se promène. Il prend le lègle un peu frais. Il s'intéresse. Puis là, ses yeux se portent, on ne l'en veut pas se porter. Cette femme, je vous le mets, fait ses mains. Elle est déballée. Elle me dirige du ciel. Donc, si David pouvait l'avoir de sa maison, c'est parce qu'elle ne vivait pas loin. Elle ne vivait pas loin, puisque de sa maison, vous pouvez l'avoir. Alors, David a promis trois portes, il n'est pas râle. Et ces trois portes que j'ai citées, brièvement, ça ne s'est pas produit au temps de la grâce. Non, non, non. Au temps de la loi. La librairie, tu ne combatteras pas. Avec tout le respect que j'ai dans l'Église. Mais je cite la parole de Dieu. Tu ne combatteras rien qui appartient à ton prochain. Rien. Ni sa maison. Ni son bétail. Ni son gros bétail. Ni son plus bétail. Ni son terrain. Ni ses récordes. Et il fait, il dit, ni sa femme. Et lui, il combata. Deuxièmement, il a été infidèle. La librairie dit, tu ne comméderas pas l'infidélité dans les dix commandements. Lui, il a commis l'infidélité. Avec tout le respect que j'ai dans l'Église. Troisième porte, il a fait tuer le mari de sa femme. Il vise les huit siècles. Parce que sinon, il était coupable pour infidélité. Puisque cette femme était mariée. Donc il se dit, je veux faire me tuer son mari. Comme ça, cette femme est libre. Et mon péché est couvert. Aïe. David Miro. Est-ce que vous êtes le meilleur quand vous êtes un jeune pasteur de Bétail ? La caméra de l'Église dit à ses mots. Il y en a tout le monde. Enfin, pour faire un peu plus tôt. Dans cette affaire, pour lui, c'était réglé. Il a fait tuer son propre soldat. Il vise le huitième. Il l'a fait tuer. Donc c'était une affaire classée. Affaire militaire. C'était plus religieux, là. Il a fait tuer l'un de ses droits. C'est une affaire militaire. Le dossier d'Élise Lucien est classé. Tant de secrées. Tant de défense. Personnage américain. Même pas de plus de dossier. C'est tout de secrées. Cachoté par le roi. C'est fini. Vous oubliez. Et les années possibles, tant possible. L'Avite dit, avec le respect que je l'ai à l'Église, et je pense que c'est dans le livre des proibes, il dit, la vie de terre, regarde pas dans la nuit. C'est fini. Il n'y a pas si goût. Il se dit. Il n'y a pas pour le micro. Il faut me faire. C'est pour quoi l'avait dit. Les fidèles regardent pas dans la nuit. Et il se dit, personne ne me voit. Et le temps de s'éloigner. C'est vrai, David. Aucun soldat ne t'a vu. Même si l'un de tes soldats t'aurait vu pour garder sa tête sur ses épaules. Tu es roi. Message au-dessus de toi, il y a le Dieu d'Israël. Celui qui connaît tout. Celui qui voit tout. Celui qui connaît tous les secrets des carrières. Alors, un jour, Dieu parle au vieux prophète Nathan. Nathan qui veut dire « Donnez de Dieu ». Il envoie Nathan vers le palais de la vie. Normalement, il faut demander un rendez-vous pour consulter la vie. Il ne fallait pas un rendez-vous. Il y avait beaucoup de monde qui voulait parler avec la vie. Mais moi, j'en suis sûr et c'était avec le rendez-vous. Je le parie à 50 ans. Pour l'avis ? Oui. Il y a le prophète Nathan qui désire Thomas mais il n'a pas pris rendez-vous. Qu'il rentre. Oui ? Qu'est-ce qu'il dit pour ton service ? Nathan ? Ça veut plaisir de te voir ? Ça veut dire un repos ? J'imagine. David, j'ai une histoire d'expliquer. Un problème. Pâle. Parce que le roi était là pour arranger les problèmes du peuple. Alors je vois le prophète faire les sans pas. Et d'après, le suivant avec ses yeux. Il avait un homme riche qui avait des brevies à peine de vue. Et cet homme riche avait un oublié. Et cet oublié n'avait qu'une seule brevie qu'il avait pris dès sa naissance. Il avait élevé. Elle dormait sur son sein. et il mangeait dans sa maison. Puis un jour, cet homme riche reçoit des convives. Et au lieu d'aller tuer l'une de ses brevies qu'il en avait à peine de vue, il a été chercher et tuer la brevie de cet homme qui en avait qu'une. Que m'est-il de cet homme ? Alors David, homme de Dieu, homme de loi, homme de foi, homme de droit, homme de juste, homme royal, homme royal. Alors le sœur du temps l'avéga, vous connaissez ? Il disait quand on mérite de la mort. Alors le prophète, je le vois préclé sur un texte contre lui. David, cet homme, c'est toi. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il ne s'est pas révolué. Il n'a pas fait que le prophète pour que le secret soit caché. Non. Il a aussi pleuré. Il est tombé à jour où il a pleuré. Et il a demandé par le bonheur. Et il lui a dit cet homme, c'est toi. Mais tu as remarqué l'histoire que prend l'Adam. Il ne parle pas de roi. Il est roi pourtant. Il ne peut pas donner l'exemple de roi. Non. Il lui fait rappeler ce qu'il a dit avant. Il lui parle quand il était un jeune béché, quand son cœur était pu, quand son cœur était propre, quand son cœur méditait bien de mal et qu'il aimait ses brebis et qu'il aimait son peuple d'Israël. Il lui rappelait ce qu'il était avant en disant une image de béché parce que David avait été béché. Se croyait caché et se croyait oublié. Tu peux te cacher des hommes. Tu peux te cacher de qui tu voudras. Tu as peut-être même des secrets dans ton cœur que personne ne connaît ni ton mari ni ta part ni tes enfants. Dieu le sait, Dieu le voit et Dieu le connaît. Amen. C'est pourquoi il dit un brutal éternel tu as l'œil sur mes péchés. Il avait compris que Dieu voyait tout, qu'il savait tout et qu'il connaissait tout. Là je termine avec une autre histoire. un roi il y avait une histoire de... Ah ! L'un de l'un de l'un de l'un. Je le connaissais seulement. Il y avait Roboam et sa femme. Puis Dieu croit d'Israël ou de Judas. Un grand personnage mais ongouilleux. Il avait changé. Après. Et son fils tombe malade aux extrémités de la mort. Et il n'y avait pas de solution. Cette solution c'était Dieu. Parce que même si on marche mal, quand on est contre le mur, on pense à Dieu. et on sait que c'est lui le secours. Le radier. Alors il dit je ne veux pas aller moi-même trouver le vieux prophète. Parce qu'il y avait un vieux prophète qui s'appelait Asibcha et il habitait dans un petit village qui se nommait Silo. Il dit voilà ce que je peux m'en faire. Complot familial. Complot familial. Ça sentait pas des mots dans la maison. Il dit à sa femme voilà on va attendre le soir. Comme ça il n'y aura personne sur cette ligne. En plus tu vas te déguiser. Il s'en fait de plus qu'il faut sortir de la maison et qu'il va te déguiser vers la maison du vieux prophète. Et là tu vas lui demander que Dieu bénisse le petit. Mais que personne ne le sache. Que personne ne te voit. Ne dis pas qui tu es. Quand le soir est tombé. Madame je le bois. C'est bon. C'était le carnaval dans la maison que je le bois. C'est déguisé. Non je vois son balai mais là il n'y a pas 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 son balai. Elle se dirige vers la maison du vieux prophète. L'abîme nous dit que le vieux prophète était avant ancien âge et il était aveugle. elle s'approche du sein de la porte et le prophète lui dit rentre fin de jeu bram parce que si je le bois m'étais aveugle Dieu lui il voit tout et c'est tout il y a dit rien de ma plus je le bois et croyait dans le béant de Dieu c'est possible mais on ne trompe pas Dieu c'est même une offense d'essayer d'essayer de le tromper disons-lui la vérité et on en finit parce que Dieu avait parlé à son vieux prophète à Chibja oui éternel la femme de Zoroboa m'arrive heureusement que je vous enlève heureusement que je vous parle heureusement que je vous revois attend vous voulez se cacher Chorboa vous voulez tricher David vous voulez tricher mais Dieu c'est tout Dieu connaît tout Dieu nous voit et malgré nos ventes malgré nos erreurs je vous demande pardon il nous pardonne il nous purifie il nous justifie il nous remet et il ne se souvient plus de nos péchés que son nom soit loué Alléluia les paupières de Dieu il ne parle plus des yeux quand ils sont ouverts quand il dit éternel Dieu a l'oeil j'ai des péchés il parle là des yeux ouverts mais là il parle des paupières de Dieu il dit tes paupières me sont mais comment des gens moi si je ferme mes yeux avec une paupière je suis dans les ténèbres mais pas Dieu même quand il ferme les yeux il nous voit il nous sonde et il nous connaît donc ce soir moi et vous soyons clair il est devant la grâce de Dieu devant la majesté de Dieu Amen Amen si il y a une personne qui n'est pas sans problème il nous explique sous forme il dit c'est pour vrai c'est pour oui je suis bien et quand tu es venu de parler avec lui il s'en va chez lui tu as tout à l'heure je ne sais pas mais il y a quelque chose qui m'a tracassé dans cette conversation c'est peut-être moi qui m'a pensé c'est pour ça c'est pour ça la fin il y a peu plus tard que c'est la vérité donc ce que j'avais pensé ce petit truc que j'avais je ne voyais pas clair et net malgré ses larmes il m'a roulé ils ont essayé à ce qu'il y a quelqu'un c'était pas fait ça va te chagriner et puis là il m'a trompé il est venu ici et encore il m'a trompé il brûle il m'a vendre l'eau ça va te fâcher mais si quelqu'un vient et tu diras que quatre paroles il va se voir tu diras il me parle de ton coeur on va s'en dire avant d'accueillir on a commencé avant d'accueillir et avec Dieu séparé je lui parle dans notre coeur comme on va le faire ce soir il m'a dit il est bon il est juste pour nous pardonner pour nous aimer pour nous aimer pour l'étendre et l'étendre et l'étendre sur chacun de nous seigneur 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 sois loué sois béni et sois glorifié parce que tu es notre Dieu notre seigneur et notre sauveur seigneur tu n'es pas ici pour mettre le couteau dans la plaine non mais tu es ici parce que ta parole est un miroir qui reflète l'état dans nos âmes seigneur si on a besoin ce soir de te demander pardon et bien je vais te demander pardon sans aucune gêne sans aucune gêne